Ici, une histoire de mort et de pratiques sinistres de la nuit. Oh, vous savez, avant-gosse, il est des personnes qui parfois se livrent dans l'obscurité à des manigances étranges, alors que le grand manteau noir de la nuit recouvre la ville, il est des gens qui recherchent les mains afin de les utiliser, afin même de s'en faire des ongans et des protections. L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire d'un chasseur de cadavres. Bien sûr, avant-gosse, il est des personnes qui utilisent les restes des morts afin de faire de la magie noire. Mais ce ne sont pas eux qui vont déterrer les morts dans les cimetières. Ils font appel à ces étranges personnages que l'on appelle avant-gosse, les chasseurs de cadavres. Le chasseur de cadavres est un homme que l'on paie pour aller déterrer des morts dans le cimetière et pour ramener certaines parties des corps à leur maître. Azonzo Bazazé est un chasseur de cadavres. Il vit dans le sinistre quartier de Brimberion. C'est un homme qui, au cours de la journée, semble ne pas travailler. Il dort toute la journée. Il ne se réveille qu'à la nuit tombée, aux environs de 19 heures. Alors, Azonzo Bazazé a toujours de l'argent. On ne l'a jamais vu emprunter ou demander de l'argent. Il ne travaille pas, mais il a toujours de l'argent sur lui. C'est donc qu'il fait quelques activités. Peut-être étranges, peut-être illégales. Certains croient que Azonzo Bazazé est un contrebandier et qu'il fait rentrer à Bangos des marchandises en contrebande. Mais Azonzo Bazazé n'a pas besoin de ça. Azonzo Bazazé est un des chasseurs de cadavres les plus réputés. Alors que la nuit tombe, on peut le voir errer autour du grand cimetière de Brimberion. Que fait-il là ? Que vient-il chercher ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Pour l'instant, Azonzo Bazazé se dirige en marchant à pied vers le quartier résidentiel de Brimberion. Il a un rendez-vous. Vous voyez cette grande villa, cette grande maison là-bas ? C'est la maison du sénateur Ngiwa Wapombu. Ngiwa Wapombu est un politicien. À Bangos, il est des politiciens qui, afin de se protéger des manœuvres occultes, utilisent parfois le corps des morts. Et c'est pourquoi ce soir-là, Ngiwa Wapombu a besoin d'un chasseur de cadavres. Il a besoin du corps d'un mort, semble-t-il. Et justement, vous le voyez là. Vous voyez bien cet homme qui marche dans la rue. Cet homme sale et mal habillé. C'est le chasseur de cadavres, Azonzo Bazazé. Et il se dirige vers la propriété du sénateur Ngiwa Wapombu. Ngiwa Wapombu, personne dans le quartier ne le voit. Tout le monde est déjà dans sa concession. Mais nous, nous le voyons, n'est-ce pas ? Vous le voyez marcher là. Vous voyez comme il regarde à droite et à gauche, pour être sûr que personne ne l'a vu. Et il va frapper à la porte de la demeure du sénateur Ngiwa. Ah, c'est la case du sénateur Ngiwa Wapombu. Il m'a dit de venir le voir cette nuit. Il a peut-être besoin d'un cadavre. Ah, j'ai déjà traversé la concession, mais... Il faut que je... Oh, les chiens ! Eh, 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 eh ! Monsieur Ngiwa ! Monsieur Ngiwa, les chiens ! Eh, eh ! Mais est-ce qu'il est là ? Monsieur Ngiwa, ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Monsieur Ngiwa ! Les chiens ! Les chiens ! Mais où est-il ? Monsieur Ngiwa ! Ouvrez ! Les chiens ! Monsieur Ngiwa ! C'est aux azo ! Monsieur Ngiwa ! Ngiwa ! Monsieur le sénateur ! Les chiens, où ? Les chiens ! Mais est-ce qu'il est là ? Ah ! Ah ! Blasasé ! Viens, entre ! Dépêche-toi ! Monsieur Ngiwa ! Calme-toi ! Eh bien ! Je t'ai fait venir ! Tu sais déjà pourquoi je t'ai fait venir ! Monsieur Ngiwa ! Vous avez besoin d'un cadavre ? Autre chose aussi, mais viens, viens là dans le salon, personne ne t'a vu rentrer, n'est-ce pas ? Personne ne m'a suivi, monsieur le sénateur, personne ne m'a vu rentrer, monsieur le sénateur, je suis venu tout seul, monsieur le sénateur ! Viens, 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 Bazazé, viens dans le salon, je vais te dire pourquoi je t'ai fait venir ! Au Zinzo, Bazazé, tu es très connu à Bangos ! Tu es le plus grand des chasseurs de cadavres, n'est-ce pas ? Monsieur le sénateur, je suis au Zinzo, Bazazé. Mon travail, car c'est un travail, c'est de déterrer des morts pour des gens. Si vous me demandez de déterrer un mort et de lui couper, par exemple, les testicules, je vous rapporte les testicules. Bien, 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 Bazazé, mais écoute-moi, je suis sénateur et tu sais que dans mon métier, la politique, il y a beaucoup d'ennemis. J'ai besoin d'une protection qui se fait avec les morts. Monsieur le sénateur, si vous me payez, je peux vous déterrer un cadavre et vous le livrer ici. À votre domicile ? Ce n'est pas exactement d'un cadavre dont j'ai besoin, mais je vais te servir à boire, n'est-ce pas ? Nous serons mieux pour discuter. Voilà. Tu aimes le whisky ? Euh, oui, monsieur le sénateur. Je te sais. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai fait venir. Voilà, voilà. Ça va, ça va, ça va. C'est bien, Foumant. Je me sers aussi. Tout d'abord, trimpons. Très bien, monsieur le sénateur. Trimpons. Et buvons. Maintenant, écoute-moi bien, Bazazé. Afin de fabriquer certaines protections, j'ai besoin de l'eau qui sert à laver les morts. Est-ce que tu peux me trouver de l'eau qui a servi à laver des morts ? Ah, l'eau de morts. Monsieur le sénateur, pour moi, c'est plus difficile de me procurer de l'eau de morts que de déterrer un cadavre. Quand je déterre les cadavres dans le cimetière, c'est généralement après minuit. Tout le monde à Bangos dort déjà et les gens ont peur de passer la nuit près du cimetière. C'est pourquoi je peux travailler en paix, mais l'eau de cadavres, il faut que j'aille à la morgue et que je m'arrange avec ceux qui lavent les morts. C'est plus difficile, monsieur le sénateur. Tais-toi, écoute. Je suis prêt à te payer assez cher. Si jamais tu vas à la morgue, à Bangoset, Bangosépulture, il y a là-bas des laveurs de cadavres et ils ne sont pas très bien payés. Si tu leur donnais, par exemple, tiens, 100 000 Bangos, ils te donneraient une bouteille pleine de l'eau de morts, de l'eau qui a servi à laver les morts. 100 000 Bangos ? Oui, 100 000 Bangos. Ils ne refuseraient pas. Je vais essayer de discuter avec eux. Et moi, il faut me payer aussi. Cet argent-là, c'est pour les laveurs de morts. Oui, je te paie. Voici pour toi. Oh, 500 000 Bangos ? Oui, 500 000 Bangos, ce n'est qu'une avance. Il faut que tu me rapportes l'eau de morts, c'est très important. Et surtout, Bazazé, si on te demande qui t'envoie, ne parle pas de moi. Parce que si jamais tu prononçais mon nom, je serais forcé de me débarrasser de toi. Ne vous en faites pas, monsieur le sénateur, cela fait au moins 20 ans que je fais ce travail. Je déterre les morts pour les gens, je n'ai jamais révélé pour qui je fais ce travail. Alors, vous savez, pour aller chercher de l'eau de morts à la morgue, ne vous en faites pas. Ah, très bien, Bazazé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je voudrais la bouteille pour demain. Je vais tout de suite à la morgue. À Bangosep, il lave les morts la nuit. Je vais m'arranger avec les laveurs. Va, et surtout, pas un mot. Pas un mot, monsieur le sénateur, c'est promis. Je te raccompagne. Au revoir, à demain. À demain, monsieur le sénateur. Parfait, il est parti. On dit que c'est le meilleur chasseur de cadavres de la ville. J'ai absolument besoin de l'eau qui a servi à laver les morts. Et voici le chasseur de cadavres, Osinzo-Bazazé, qui se dirige nuitamment vers la morgue Bangosep. Bangosepulture est une entreprise de pompes funèbres. La morgue de Bangosep se trouve derrière le grand cimetière de Brimboyon. Osinzo-Bazazé sait que la nuit, il y a toujours trois ou quatre laveurs qui sont occupés à laver les morts et à les embaumer. Osinzo-Bazazé ne veut pas être vu. Il a quitté la route et il marche sur des sentiers à travers les terrains vagues. Il se rapproche de la morgue. Il doit se procurer une bouteille pleine de l'eau qui a servi à laver les morts. Va-t-il parvenir à convaincre les embaumeurs ? C'est ce que nous allons voir. Zozo, Moyo et Toro sont des embaumeurs. Ce sont eux qui, la nuit, à l'entreprise de pompes funèbres Bangosep, lavent les morts et les embaument. Ce soir-là, Zozo, Moyo et Toro ont beaucoup de travail car il y a quatre cadavres qui doivent être lavés et embaumés. Aide-moi à le soulever. C'est plus facile pour le laver. Il est lourd. Là. Vraiment, ce mort était sale. Très sale. Aide-moi à proter de ce côté. Oui, ça va. Il faut bien le laver. Si le patron passe tout à l'heure et qu'il voit que les morts sont sales, c'était un salopin. Donne un peu le savon, s'il te plaît. Il faut bien le laver, tu comprends ? Un peu, s'il te plaît, le savon. J'ai dit le savon. Un peu de savon, là, ça me fait laver. Tu frantes par là. Tu vas fronter de ce côté comme ça. Tu frantes. Je t'ai dit de fronter. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu ? Regarde ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Regarde ce que je voulais te dire. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te fait rire, là ? Ce mort, là. Oh, mais c'est vrai. Non, mais regarde ce mort. Mais tu n'es pas là. Tu vois la blessure. Il a eu une grosse cicatrice au ventre. Oui, c'est vrai. Ça devait être un bagarreur. Certainement. Frotte-le. On est à côté de nos bêtises. Mais d'un côté, oui. Qu'est-ce qui te fait rire ? Qu'est-ce qui te fait rire, là ? Oh, mais c'est vrai. Mais tu n'es pas là pour critiquer le corps des membres. Il a une grosse couille et une grosse couille. Je suis d'accord avec toi. Il a un testicule qui est plus gros que l'homme. Voilà, il a un testicule. Il a une grosse couille et une petite couille. Il a un testicule plus gros que l'autre. On l'a déjà vue. Il a une grosse couille et une petite couille. On l'a vue, mais tu n'es pas là pour critiquer les membres. Just front, just front. Frotte, voilà. Ça va, tu arrêtes l'eau, là. Je te vois comme ça. C'est bon, il faut arrêter l'eau. On voit encore un peu d'eau. Encore un peu d'eau, là. Je vais terminer. Là, il est propre. Mais on dirait qu'il y a du bruit dehors, là. Qui frappe à la porte ? On dirait quelqu'un qui frappe, là. Mais qui c'est ? Hé, hé ! Qu'est-ce que c'est ? Audrey ! Ouvrez ! Je vais ouvrir. Est-ce que je vais ouvrir ? S'il vous plaît ! Est-ce que je dois ouvrir ? S'il vous plaît ! Il y a quelqu'un. Tu vas ouvrir la porte et tu vas regarder qui est là. Ah, d'attends. Qu'est-ce que c'est que ça, cette heure-ci, là ? On a du travail. Ah, merci. Et qui êtes-vous, monsieur ? Ah. Vous êtes les laveurs ? Oui, nous sommes les laveurs. Écoutez, j'ai une affaire à vous proposer. Une affaire ? Affaire importante. Une affaire importante ? Bon, une affaire importante. Fais vite, alors. Le patron peut venir d'une minute à l'autre. Hé, hé, hé ! Si le patron venait, on a des problèmes. Écoutez. Ça va, c'est plein. Tenez la bouteille. Bien, je vous ai payé. Écoutez. Vous ne direz pas que je suis venu ici, hein ? Enfin, vous n'êtes vraiment pas sérieux, monsieur. Vous savez que nous sommes là, les embaumeurs et les laveurs. C'est-à-dire que si le patron sait que nous avons vendu pour 100 000 banques grosses, un litre d'eau qui a servi à laver les cadavres, on va avoir des problèmes. On ne va pas parler. Vous sautez par derrière. Hé ! Zozo ! Zozo ! La voiture du patron. J'entends la voiture du patron. Monsieur Bouin. Monsieur Bouin. Oh, monsieur Bouin. Cachez-vous au fond. Cachez-vous au fond. Au fond. Au fond. Là, je vais me garer ici. Mais on dirait que c'est bien silencieux. Est-ce que par hasard, mes laveurs n'ont pas fait de bêtises ? J'aime bien faire des rondes le soir pour voir s'ils font bien leur travail. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Pom 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 pom. C'est bon d'être patron. Ouais, c'est le patron. C'est monsieur Bouin. Ouais, ouais. Personne ne veut dire. C'est le patron. Allez, m'badale. Qu'est-ce qu'ils ont cassé ? Ah, patron, monsieur Bouin. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu ouvrir tout de suite ? Non, patron. C'est-à-dire, vous savez, patron, nous étions occupés, patron, à laver les cadavres, patron. Alors, patron... Non, c'est vrai, c'est patron, on était occupés à laver les cadavres. Toi, Moyo, tu te tais. Vous laviez les cadavres. Bien, on va voir ça. Où sont-ils ? J'étais parti et... Ils étaient fort sales. Eh, regardez, monsieur. Si, si, regardez. Vous voyez ? Regardez comme ils sont tous maintenant. Nous les avons bien lavés. Bien lavés, c'est vrai. Je regarde les corps, je vérifie s'il ne leur manque rien. Vous savez, il y a toujours des petits malins qui veulent faire du commerce. Avec le corps de mémoire. Ah non, patron, pas nous, patron. Regardez les corps, patron. Les corps sont intacts, n'est-ce pas, patron ? C'est vrai, vous avez bien travaillé. Bon, demain matin, je vais les embaumer moi-même. Ah, au fait, regardez celui-là, est-ce que vous avez remarqué ça ? Il a un gros testicule et un petit testicule. Eh, c'est vrai, patron, il a une grosse couille et une petite couille. Et ça te fait rire ? Euh, patron, je croyais que vous disiez cela pour me faire rire, patron. Est-ce qu'il est nouveau, patron ? Bon, à part ça, c'est vrai. Malformation testiculaire. Ah, qui l'aurait cru ? Quand il était vivant, vous vous rappelez ? C'est ce grand commerçant qui était toujours orgueilleux, là, qui passait dans sa grosse voiture. Regardez-le maintenant. Hein ? Nous sommes les seuls dans la ville à savoir qu'il avait une grosse couille et une petite couille. Ah, 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 ça fait vrai, patron. Qui t'a dit de rire, imbécile ? Très bien, je vais vous laisser. Eh, mais quel est ce bruit là-bas d'ailleurs ? Qu'est-ce que... 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 Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la morgue ? Euh, non, patron. Euh, ce doit être le vent, patron. Il doit être le vent, mais... Vous me cachez quelque chose ? Non, patron. Vous savez bien, patron, que nous sommes à côté du cimetière, patron. Et qu'il y a des mystères dans le cimetière, patron. Ça, c'est bien vrai, Buana, patron. Il peut y avoir beaucoup les mystères dans le cimetière, patron Buana. Ah, les mystères. Écoutez, je suis un croque-moire, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à l'occultisme. Alors, maintenant, vous allez me faire le plaisir avec vos mystères. De tout nettoyer, d'éteindre, de fermer et de partir. J'ai du travail demain, je dois les endormer. Très bien, monsieur Buana. Très bien, monsieur Buana. À demain, monsieur Buana. Au revoir, patron. Bonne nuit, patron. Amusez-vous bien, patron. Et vous, ne vous amusez pas. Travaillez. Quand je reviendrai demain, je veux que tout soit bien nettoyé. Vous avez compris ? Ça doit être propre, ça doit briller. Et les morts aussi, ils vont briller. Il est parti. On peut dire à notre camarade de sortir ? Appelle-le. Hé, chut, sors. Vraiment, j'ai cru qu'il allait me trouver. Vazazé, maintenant, tu as ta bouteille d'eau de mort. Tu t'en vas. Tu as failli nous faire virer. Si tu avais trouvé, il allait nous virer. Il allait nous envoyer. Hé, ça c'est vrai. Monsieur Buana ne plaisante pas. S'il t'avait trouvé, il nous est surmis à la porte. Bon, je vous laisse. Je vous ai payé. J'ai la bouteille pleine de l'eau qui a lavé les morts. Je vais chez mon client, maintenant. Et voilà, Osinzo Basazé, le chasseur de cadavres qui reprend la route. Il se dirige une fois de plus vers le domicile du sénateur Ngiwa Ouakombo. La nuit est sombre. On peut entendre un gros hibou qui chante dans les arbres. Osinzo Basazé a réussi à se procurer une bouteille pleine de l'eau qui a servi à laver des morts. Le sénateur lui avait demandé cette eau de mort afin de se faire des protections spéciales. Osinzo Basazé ne lui a pas demandé ce qu'il voulait faire avec. Son travail à lui, chasseur de cadavres, c'est de déterrer des cadavres dans les cimetières et de fournir certaines parties de leur corps à des gens influents qui en ont besoin. Osinzo Basazé n'est qu'un chasseur de cadavres. Il n'est pas là pour demander à ses clients ce qu'ils vont faire avec les produits qu'ils lui ont achetés. Après 30 minutes de marche, Osinzo Basazé a quitté le quartier de Brunborion et il se trouve dans le quartier résidentiel de Gorborion. Il va être 3 heures du matin et il se dirige vers la demeure du sénateur Ndiwawa Pombu. Il y a encore de la lumière dans le salon. Le politicien l'attend, semble-t-il. Ah, il semble qu'il ne dorme pas. Monsieur le sénateur ! Sénateur, c'est moi ! Monsieur le sénateur ! Est-ce qu'il est là ? Monsieur Ndiwawa ! Ndiwawa ! C'est moi ! C'est moi ! Ah, je crois qu'il ouvre. Basazé, viens, viens, entre, vite, entre. Basazé. Basazé, tu as l'eau ? Oui, Monsieur le sénateur, voici la bouteille. C'est de l'eau qui a servi à laver quatre cadavres, d'après ce que m'ont dit les embaumeurs. Quatre cadavres ? Elle est bien, bien sale. Je suis content, je suis content. Tu es un bon chasseur de cadavres, Basazé. le meilleur, Monsieur le sénateur. Vous devez me payer, Monsieur le sénateur. C'est vrai. Voici l'argent que je dois être mis. Bien. Je peux partir maintenant, Monsieur le sénateur ? Non, 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 non. Tu ne pars pas d'une fois. Tu vois, cette eau, j'en ai besoin. J'en ai besoin afin de me faire une protection particulière. Et tu vas m'y aider, mon cher Basazé. Ton travail n'est pas terminé. Mais enfin, Monsieur le sénateur, ton travail n'est pas terminé. J'ai maintenant l'eau qui a servi à laver ces quatre cadavres, mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Pour me faire cette protection particulière, il faut que je me baigne avec cette eau dans laquelle j'aurais ajouté quelques plantes magiques, mais il faut que cette eau soit contenue non pas dans une bouteille, mais dans un crâne humain. J'ai besoin d'un crâne. Tu vas aller me déterrer un mort. Tu me ramènes seulement sa tête. Seulement sa tête. Je vais alors traiter le crâne pour en faire une sorte de petite coupe. Dans cette coupe, je verserai l'eau et les produits magiques. Tu vois, Basazé, ce n'est pas terminé. Monsieur le sénateur, est-ce que je pourrais attirer votre attention sur quelque chose ? Bien sûr, Basazé. Monsieur le sénateur, vous m'avez payé pour la première partie du travail. Si je vais déterrer un mort, que je lui coupe la tête, et que je ramène son crâne, je pense qu'il doit y avoir un supplément. Bien sûr. Bien sûr. Il y aura un supplément de 300 000 bonnes gosses. Tu les vois, ils sont là. Regarde l'argent. Oh, Monsieur le sénateur, mon coup, l'argent. Mon coup, l'argent. Touche pas. Je touche pas. Tu auras droit à cet argent quand tu me ramèneras le crâne d'un mort. Maintenant, c'est ton vrai travail de chasseur de cadavres. Tu vas dans le grand cimetière de Brimborion. Tu déterres un mort. Tu me le ramènes au fond. Monsieur le sénateur, le cimetière, écoutez, il est déjà presque trois heures du matin. Il faut que je fasse ce travail avant que le soleil ne soit levé. Si je repars à pied, 30 minutes de marche jusqu'à Brimborion, plus le travail, comment vais-je faire pour revenir ? Je ne peux pas quand même porter le mot sur mes épaules. Je t'ai demandé son crâne. Mais même, Monsieur le sénateur, c'est long. 30 minutes plus 30 minutes. Rien que le trajet. Aller-retour, une heure, quatre heures. Vous voyez ? Je vais te prêter une voiture. Pas la mienne, bien sûr. Une voiture banalisée. Tu vois, là, cette vieille 4L ? Ah oui. Eh bien, je vais te tenir les clés. Prends les clés. Merci, Monsieur le sénateur. À l'arrière de la voiture, il y a une pioche, une pelle. Ça te suffit pour déterrer un noir. Ah oui, Monsieur le sénateur. Dépêche-toi. Je veux qu'avant 5 heures de matin, tu sois déjà de retour. Elle débute. Le sigfuge, je roucocole. Je me lave. Oh, regardez-moi, je suis tout nu. Oh, regardez, je me lave. Oh, 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 Que vous soyez des démons, que vous soyez des esprits de maîtres morts, manifestez-vous, je fais sacrilège devant vous, je me salis devant vous, je fais des péchés devant vous pour vous, regardez-moi, je me salis pour vous, protégez-moi, manifestez-vous, manifesto, manifesto satana. Il se manifeste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans ce crâne de mort, je verse l'eau qui a servi à laver les morts. Horrible secret de la secte. Je me passe l'eau sale sur le col. Sale. 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 R. 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 Avec l'eau. R. 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 Rrr, 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 démon, rrr, Belzébute, rrr, rrr, Lucifuge, Rofocole, rrr, rrr, démon qui venait du passé, rrr, rrr, démon qui avait été importé, rrr, rrr, démon que j'ai accepté, rrr, 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 démon qui était là, rrr, 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 démon qui venait du passé, rrr, rrr, démon qui ne pouvait être tué, rrr, rrr, que par les rituels du passé, rrr, rrr, que par les génies qui sont plus anciens que vous, rrr, rrr, démon, je me suis baigné, je suis sale et j'ai péché devant vous, vous me devez donc protection, car pour avoir des grades, je devais donc pécher, rrr, répondez. Tu as mon... *** Oh sénateur, oh sénateur, oh sénateur, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait sénateur ? Oh, tu as pris un bain avec de l'eau de mort, dans le crâne d'un mort, en invotant des démons qui n'ont même pas ton continent pour origine, des démons importés, qu'as-tu fait sénateur ? Il y a déjà assez de saleté, avant gosse, sans que tu en importes, sénateur ! Et te voici là, tout nu, dans ta salle de bain, recouvert d'une eau sale qui a servi à laver les morts, invoquant des divinités obscures, occultes et sales, croyant gagner ainsi protection et pouvoir. Oh sénateur, tu as déjà fait cela bien des fois, mais le crâne, le crâne dans lequel tu t'es lavé, est-ce que tu sais à qui il appartenait, sénateur ? Ce n'est pas toi, sénateur, qui vas dans les cimetières pour déterrer les cadavres ? Tu envoies des chasseurs de cadavres ? Tu envoies Bazazé ? Bazazé a choisi la tombe la plus ancienne, un mort enterré vers les années 1910. Bazazé n'a même pas lu le nom de cette personne. Mais, un crâne, un crâne ! Sais-tu, sénateur, ce que signifie un crâne ? Il est des personnes, sénateur, qui gardent les crânes de leurs ancêtres, croyant ainsi avoir du pouvoir, essayant de retenir l'esprit du malheureux sur terre, sans pouvoir y arriver malgré tout. Et toi, sénateur, tu vas chercher des crânes, au hasard, dans un cimetière ? Un crâne, libre d'une vie propre, on peut voir la lourde pierre tombale glisser. Regardez la dalle, la dalle est comme poussée par une force, une force qui s'exerce de bas en haut. Et que se passe-t-il maintenant ? Le mort lui-même, le mort lui-même, se redresse. Le squelette sans tête vient de se redresser dans sa tombe. Regardez, le squelette, le squelette sans tête ! Le squelette sans tête ! Le squelette sans tête ! Que doit se demander ce malheureux squelette ? Ne se pose-t-il pas la question de savoir où est sa tête ? Oh, corps et mort ! Oh, sommeil profond de la tombe ! Sommeil qu'il ne faut point troubler ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les vivants vont-ils vous déranger, vous qui dormez de votre dernier sommeil ? Et l'on vous dit que la terre vous soit légère ! Jamais la terre n'a été aussi lourde pour les morts ! Que quand on vient leur enlever le pauvre corps qu'ils avaient de leur vivant ! Sacrilège, sale fou ! Oh, mort ! Oh, mort ! Je crois que tu vas partir à la recherche de ta tête ! C'est la première fois, depuis qu'il accomplit ce rituel, que le sénateur Ngiwawa Bombu va se trouver face à un mort, à la recherche d'une partie de lui-même ! Et le mort s'est redressé, et le mort a commencé à marcher doucement dans le cimetière ! Peut-on parler d'un mort ? Ce n'est qu'un squelette sans tête ! Il avance d'une démarche tendante au coutuban qui s'y dirige vers le grand portail, et le voici qui passe le portail ! Oh, mort ! Qui ne peut jouir de la paix de la tombe ? Oh, sacrilège, ce coup ! Déjà qu'il est extrêmement irritant d'avoir le sommeil troublé quand on est vivant ! C'est une abomination quand on est mort de ne pouvoir dormir ! Car si on a toute la vie pour s'amuser, on a normalement toute la mort pour se reposer ! Et qui est venu te troubler ? Qui est venu te troubler, ô squelette ? C'est le sénateur ! Va chez lui, va chez lui ! Je t'y encourage, je peux même te montrer le chemin si tu veux ! Va, va, va demander ce que l'on te doit ! Mon train ! Mon train ! Mon crâne ! Je sens que mon crâne est par là-bas ! Mon crâne ! Et le mort marche ! Et le mort marche ! Avez-vous déjà vu marcher un squelette dans la nuit ? C'est très impressionnant ! Tous ceux qui seraient passés à cette heure avancée aux environs du cimetière de Grimborion auraient vu un squelette sans tête qui prenait la direction du quartier résidentiel de Gordorien en titubant nonchalamment sur le chemin. Le sénateur Nguiwa Wakondu va avoir une terrible visite. Mais ce n'est pas tout ! Il n'est pas le seul impliqué. Vous savez très bien, Ozanzo Bazazé, le chasseur de cadavres, c'est lui qui a sorti le corps et qui a pris la tête. Le mort s'en va. Il veut, semble-t-il, récupérer son crâne. De terribles choses vont se produire cette nuit-là. Que va-t-il se passer ? Comment va donc mourir le sénateur ? Comment va finir Ozanzo Bazazé ? Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse.